La prise de parole est relativement courte, puisqu'on va vous lire le communiqué inter-syndical qui a été écrit à la suite de la rencontre hier avec Entrebornes et les organisations syndicales. Donc tout le monde est au courant que ça a tourné très très court. Ensuite, il y aura une prise de parole des déambulateurs. On partira faire un petit tour dans le centre-ville de Pleuermel. On fait une boucle, on revient ici et après la manif, il est prévu, donc on a tout ce qu'il faut. On a de quoi manger, on a des casse-croûtes et pendant la manif, il y a une soupe, une soupe solidaire qui va tourner. Donc elle est en train de finir de chauffer. Donc ils ont des bols, mais si vous avez des gobelets avec vous, n'hésitez pas à aller vous réchauffer. Donc la prise de parole inter-syndicale, la CFDT, CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, solidaire, la FSU et la Confédération Paysanne. Donc elle a été écritière le 5 avril. Soutenue par des millions de travailleuses et de travailleurs mobilisés depuis bientôt 3 mois dans toute la France pour le retraite, la réforme des retraites, nos 8 organisations syndicales ont été reçues ce jour par la première ministre. A cette occasion, nous lui avons une fois de plus redit combien sa réforme est aussi injuste que brutale. Injuste parce qu'elle aggrave les inégalités déjà présentes dans le système actuel. Brutale parce qu'aucune urgence, pas même comptable, ne justifiait d'aller ainsi au pas de course et d'escamoter la consultation des partenaires sociaux. Les financements n'ont été pris au sérieux. Quant au processus parlementaire, on sait à quelle vise démocratique a conduit le refus de le mener à son terme. A la crise sociale s'ajoute aujourd'hui la crise démocratique. Nous, concitoyens, qui ont très largement et très pacifiquement exprimé leur opposition à cette réforme, ne comprendraient pas que leur mobilisation et, à travers elle, leurs paroles soient ignorées. Nous avons donc redit à la première ministre qu'il n'y saurait y avoir d'autres issues démocratiques que le retrait du texte. La première ministre a répondu qu'elle souhaitait maintenir son texte. Une décision grave. Cette réforme est refusée par la quasi-totalité de la population. Il faut la retirer. Nous refusons de tourner la page et d'ouvrir, comme le propose le gouvernement, d'autres séquences de concertation sur des dossiers aussi divers que le plein emploi et le partage des richesses. Chacune de nos organisations, sur chacun des dossiers suggérés, pourra formuler le moment venu des propositions de nature à améliorer l'existence de nos concitoyens. Mais le moment n'est pas venu. La vie des travailleuses et travailleurs que nous représentons et que nous défendons n'est pas réductible à un enchaînement de séquences. Le report à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite aura sur la vie de nos concitoyens, sur leur santé, sur leurs projets, des conséquences très concrètes. C'est pourquoi nous ne retournerons pas à la table des concertations comme si de rien n'était. Et appelons une fois encore au retrait pur et simple du texte. Nous en appelons à la sagesse du Conseil constitutionnel, qui doit entendre la juste colère des travailleurs et travailleuses. Enfin, nous appelons ces derniers à se joindre massivement aux nombreux cortèges qui défileront aujourd'hui à Paris et dans toute la France, pour dire une onzième fois non à cette réforme injuste et brutale. On va donner la parole aux déambulateurs. Juste ce matin, on a fait une super action en intersyndicale avec les déambulateurs. On a donc bloqué la 4 voies qui est arrivée de Vannes, le carport de Saint-Antoine. Et donc, on a tenu de 5h du matin jusqu'à 10h. Donc, je pense que ça a mis un peu de bazar sur tout hermène. On a quand même, on tient à déplorer qu'il y a eu une personne qu'on bloquait, enfin qu'on filtrait. Elle était très agressive et en fait, elle a provoqué un accident. elle a blessé un gendarme. Donc, voilà, on apporte notre soutien à la gendarmerie. Qui jusqu'à présent, c'est vrai, était là. Et c'est vrai que malgré tout, il nous protège quand on fait tout ce genre d'opération. C'est vrai qu'il se porte garant la sécurité de notre sécurité. Il faut bloquer le pays ! Eh ben oui, on essaye ! Eh ben on fait ça, on y est depuis 5h, on y était il y a 3 jours. Et les routiers ! Quel chèque on leur a donné ! Et les routiers ! Je vais vous lire un extrait de la lettre des parents de Serge. Serge qui est dans le coma depuis 12 jours, suite au tir d'une grenade GM2L à Sainte-Solines. Ce combat pour la vie, Serge le mène avec la même force que celle qu'il met à combattre un ordre social dont la seule finalité est de maintenir la main de fer de la bourgeoisie sur les exploités. Soyons solidaires de tout ce que Darmanin veut éradiquer, dissoudre, enfermer, mutiler du moumain des retraites au comité anti-répression, des futurs ZAD au mouvement des blocages. Le terrorisme et la violence sont chaque jour du côté de l'État, pas de celles et ceux qui manifestent leur rejet d'un ordre destructeur, signé les parents de Serge. Il a été prouvé par la Ligue des Droits de l'Homme que les secours ont été interdits d'accès par la gendarmerie afin de soigner les blessés, dont Serge. Ses parents ont porté plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours. De plus, devant la commission des lois du Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a remis en question les aides de l'État à la Ligue des Droits de l'Homme. D'ador reserva du mari niego sur le décor. Darmanin ! Darmanin ! Démission ! Darmanin ! TRMANIN ! Démission ! Darmanin ! Démissions ! Darmanin ! Cette organisation, la Ligue des Droits de l'Homme, a répliqué par ce tweet « Monsieur Darman, les actions qui ont pu être menées par la Ligue des Droits de l'Homme depuis plus de 120 ans dont la défense sont la défense des droits et libertés de toutes et tous ne vous en déplaise en particulier la défense de liberté de manifester mis à mal par votre politique de maintien de l'ordre. » « Ils peuvent bloquer le pays ! » « C'est encore ce Darmanin qui a engagé la procédure de dissolution du groupe Les Soulèvements de la Terre. » « Il accumule. » « Plus localement, la Fédération, la FDSEA du Morbihan et le Syndicat Jeunes Agriculteurs ont demandé au préfet du Morbihan l'exclusion de la Confédération Paysanne de toutes les instances officielles. » « Ainsi que l'arrêt des subventions publiques. » « Ces deux organisations agricoles demandent purement et simplement la disparition de la Confédération Paysanne. » « Bien sûr, la Confédération Paysanne a répondu à ce courrier honteux qui devait rester secret. » « Les organisations syndicales de salariés aussi. » « Voilà. Nous, les Déambulateurs 56, nous allons bien sûr soutenir les actions de la Confédération Paysanne. » « Apparemment, Darmanin n'aime pas les organisations contestataires. » « Eh bien pour nous, les Déambulateurs 56, ça nous donne envie de contester. » « Ça nous motive. » « Par la répression, ce gouvernement veut nous tétaniser. » « Ce gouvernement nous baillonne, nous gaze, nous tabasse, nous tue. » « Face à la répression, il y aura toujours la solidarité. » « La solidarité avec son voisin, sa voisine et avec celui et celle qui vient de loin de ce que nous allons construire » « ne peut que nous renforcer dans nos rassemblements, nos actions et nos luttes actuelles et à venir. » « ... qui a reçu le soutien de l'ensemble de l'intersyndicale. » « Et ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup. » « ... qui a reçu le tirannis ! » « On ne se심res, ces mots-là sont enеру et séme. » « On ne peut pas en savoir si laoute. » « À, comme ça ! » « Jesie, c'est quoi donc ! » « Frérie, c'est increíble. » C'est parti. ... 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